Alors Coin Plus aujourd'hui c'est une société qui est basée au Luxembourg. Nous sommes quatre, nous avons effectué une première levée de fonds, nous sommes dans une deuxième levée de fonds. Nous sommes dans une démarche de demande d'agrément. Cette demande d'agrément va pouvoir nous donner l'occasion de faire un wallet en euros et en bitcoin, avec deux compartiments, afin de pouvoir adresser la clientèle finale à travers des partenaires, puisqu'on ne fait que du commerce en ligne, afin de pouvoir adresser une clientèle particulière avec un wallet régulé et assuré. Ça peut changer sa perception du risque. Un acteur régulé et assuré au Luxembourg pourra adresser par une transportabilité de la licence, sa licence en Europe, et donc adresser la clientèle particulière en Europe. Maintenant, le fait de dire régulé et assuré, c'est pas seulement pour dire des mots. Il y a beaucoup, beaucoup de process organisationnels, il y a beaucoup de régulations qui nous imposent une structure de société très complète, et c'est cette structure de société très complète qui comporte différents types de maîtrise des risques ou maîtrise des flux, qui font que le client final a une certitude de ne pas perdre son argent. En tout cas, aucun risque de les perdre, et si vous les perdez, vous serez assuré. Donc, de la même façon qu'aujourd'hui, si vous perdez votre carte bancaire, si vous vous faites hacker votre compte, si quelqu'un l'utilise parce qu'il y a un numéro qui a été généré, qui a été volé, la carte bancaire vous assure et votre banque vous rembourse. Le Luxembourg s'est placé depuis le mois de février, à travers un avis public de la commission de surveillance du secteur financier, le Luxembourg s'est placé favorablement. Donc, ils ont émis une notice qui établit que le bitcoin est une devise scripturale à leurs yeux et que quiconque voudra faire du bitcoin devra passer par eux pour obtenir cette régulation, pour obtenir un agrément. Maintenant, on peut demander tout type d'agrément. Nous, nous avons demandé un agrément initial de processeur de paiement parce que c'est quelque chose que le public peut comprendre. C'est comme Paypal, comme une carte bleue, comme tout autre outil de paiement en ligne, sauf que c'est un wallet, un portefeuille en euros et en bitcoin. Sous-titrage Société Radio-Canada